Donc on va commencer avec Lionel qui va nous parler de l'échographie et en particulier de l'échographie, on va dire, de l'appareil eau. Voilà, c'est ça. Donc bonjour à tous. Effectivement, je remercie les organisateurs d'avoir invité à participer à ce e-congrès. Et donc on va aborder dans cette partie comment l'échographie peut nous aider à éviter une catastrophe au bloc opératoire. Donc on va partir d'un cas clinique très simple, un patient de 54 ans, il est 21 heures, il a mangé son dernier repas à midi, il a bu un café à 17 heures. Et puis à 18 heures, il a une fracture ouverte du poignet avec une plaie importante de la main qui nécessite une microchirurgie pour laquelle on sera amené à faire une anesthésie générale donc à 21 heures. Et la première question qu'on va être amené à se poser dans la prise en charge de ce patient est de savoir, est-ce qu'il a un risque important d'inhalation du contenu gastrique ? Et c'est là que l'échographie gastrique peut trouver une place intéressante. Alors cette échographie gastrique, en fait, c'est une échographie entrale, on va faire un examen échographique de l'antre. Donc chez un patient initialement en décubitus dorsal, à l'aide d'une sonde abdominale de 2 à 5 MHz, et on va réaliser une coupe assez standardisée, sagitale, au niveau du cru épigastrique. On va repérer les gros vaisseaux, la horte ou la veine cave inférieure, le lobe gauche du foie, et puis l'antre qui apparaît sous la forme d'une structure plus ou moins aplatie, plus ou moins arrondie, en fonction de son contenu. Donc c'est un examen qui est assez simple de réalisation. Alors qu'est-ce que l'on va voir finalement en décubitus dorsal ? On pourra voir différents types d'images, on pourra voir un estomac vide, un antre vide, pardon, qui apparaît ici sous la forme d'une structure aplatie, avec des parois très nettement identifiées, donc au niveau du A, je ne sais pas ça, et donc là il n'y a pas de contenu identifié au niveau de mon antre, du patient. Ici on retrouve cette même structure qui est beaucoup plus dilatée, avec un contenu anécogène, des parois qui sont clairement identifiées, qu'on peut suivre tout le long, et là ça correspond à la présence d'un contenu liquide clair. Et puis dans cette troisième image, on retrouve notre antre, toujours le lobe gauche du foie, la veine cave inférieure ici, et l'antre qui apparaît sous la forme d'une structure dilatée, des parois bien nettes, hypoécogènes, qui correspondent à la musculeuse, et un contenu écogène, homogène, qui correspond à la présence de particules solides. Et puis de temps en temps, on peut être amené à voir ce type d'image, dans 10 à 15% des cas selon les séries, présence d'air dans l'estomac, qui va nous gêner complètement, et empêcher toute interprétation correcte de l'antre. Alors, si j'ai bien compris, je me permets de t'interrompre, dès qu'on a un antre qui est plein, ça veut dire que c'est un estomac plein, ou il y a des pièges ? Voilà, alors effectivement, est-ce que ça répond, l'antre plein correspond-il à l'estomac plein en dégubitus dorsal ? Lorsque je vois un contenu solide ou solide liquide, clairement, c'est une situation qui n'est pas normale chez un patient qui est à jeun, et on est tous d'accord pour dire qu'il s'agit bien d'un estomac plein. Lorsque j'ai un contenu liquide, ça correspond à un grade 2 sur un score qualitatif que je ne vais pas détailler ici, mais le fait de voir un contenu liquide en dégubitus dorsal, vous voyez, ce grade 2, correspond dans 3 quarts des cas à un volume supérieur à 100 millilitres, dans 1 cas sur 2, même à un volume supérieur à 250 millilitres, et vous voyez que dans la quasi-totalité des cas, on a un volume qui est supérieur à 50 millilitres. Donc on peut considérer que le grade 2 correspond le plus souvent à un contenu gastrique important et à un estomac plein. Donc la performance diagnostique finalement de l'échographie réalisée simplement en dégubitus dorsal, donc la situation la plus simple, vous voyez que pour détecter un contenu solide, l'échographie est très performante pour cette détection et permet un diagnostic correct dans quasiment la totalité des cas. Pour les liquides clairs, pour détecter un volume gastrique supérieur à 1,5 millilitres par kilo, qui peut correspondre à un seuil à risque d'inhalation, on a une sensibilité de 67%, une spécificité qui est de 87%, donc qui n'est pas tout à fait excellente. Non, ce n'est pas excellent. Est-ce que tu as des moyens d'essayer de sensibiliser et d'améliorer les performances du test ? Alors tout à fait, on peut déjà travailler sur l'installation du patient. Vous voyez, c'est un travail qu'on a mené où on voit que si je fais l'examen en décupitus dorsal complet, eh bien, j'ai beaucoup moins de sensibilité que si j'installe mon patient avec un proclif de 45 degrés où là, j'ai un vrai gain en sensibilité pour détecter un volume liquide supérieur à 1,5 millilitres par kilo. Donc déjà, il faut être très vigilant sur l'installation du patient pour interpréter correctement notre échographie. Et puis le deuxième élément, il va falloir aussi améliorer l'interprétation des antres qui apparaissent vides ou parfois douteux parce que l'aspect qualitatif est parfois difficile à interpréter. La première étape va être d'installer le patient en décupitus latéral droit. Si je fais l'examen en décupitus latéral droit, je vais sensibiliser cet examen parce que l'entre et la partie distale de l'estomac est située à droite. Et la première question qu'on va pouvoir se poser, c'est une question qualitative très simple. Est-ce que mon entre est toujours vide en latéral droit ? Et s'il est vide en latéral droit, ça correspond à un grade zéro du score qualitatif. Et là, pas mal d'études ont montré, j'en ai mis une en exemple, ont pu mettre en évidence que ce grade zéro correspondait toujours à un volume extrêmement faible, en tout cas toujours inférieur à 0,2-0,4 millilitres par kilo. En cas de doute, si j'installe mon patient en latéral droit, je peux associer une mesure de la surface centrale réalisée chez mon patient installé en décupitus latéral droit. Et cette mesure de surface centrale, une mesure très simple, on va tracer deux diamètres de notre ellipse qui correspond à l'entre. On va faire le produit de ces deux diamètres, un petit peu éparpide divisée par quatre. Bon, c'est la surface d'une ellipse en fait. Et elle est très fortement reliée, corrélée au volume gastrique. Et on a pu mettre en évidence des formules mathématiques mettant en relation simplement cette aire entrale mesurée en latéral droit, l'âge du patient et le volume présent dans l'estomac. Et donc au final, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Eh bien, on va pouvoir ainsi trancher assez facilement entre un volume à bas risque, inférieur à 1,5 millilitres par kilo, et un volume à risque plus élevé, s'il est supérieur à 1,5 millilitres par kilo. Alors, on ne peut pas tous les mettre en décupitus latéral droit. Il y en a pas mal où tu ne peux pas. Donc comment tu fais ? Alors, ce que je fais, c'est que je vais travailler sur cette position en décupitus dorsal. Effectivement, dans 25% des cas, on avait mis en évidence que les patients ne pouvaient pas être installés en décupitus latéral droit. Et on peut y associer une mesure de surface centrale réalisée en décupitus dorsal et créer un score composite. C'est-à-dire que lorsque mon estomac, l'entrée est vide en décupitus dorsal, eh bien, si ma surface centrale mesurée est inférieure à 340 millimètres carrés, donc mesurée de la même façon qu'en latéral droit, eh bien, je peux pratiquement affirmer que j'ai un contenu gastrique inférieur à 0,5 millilitres par kilo. Et vous voyez que ce score n'est pas tout à fait parfait composite. Il améliore quand même la sensibilité. On perd un peu de spécificité, donc il faudra encore travailler pour trouver pour le moment d'autres éléments, outils. Mais l'intérêt de cette approche, c'est vraiment de rester en décupitus dorsal et d'éviter le recours au latéral droit qui n'est pas toujours possible, effectivement, dans la vraie vie. D'accord. Donc, on peut finalement proposer un algorithme d'interprétation de notre échographie gastrique qui soit assez simple et applicable en pratique clinique. La première étape est de faire l'examen en décupitus dorsal à 45 degrés. Si je vois un contenu visible, je peux pratiquement affirmer qu'il est plein. Si j'ai un liquide, je peux vérifier le volume en mesurant latéral droit. Si j'ai un entre vide ou un doute, première possibilité, je peux installer mon patient en décupitus latéral droit. Et dans ce cas, si mon entre reste vide, j'ai un grade zéro et là, je peux affirmer que mon estomac est vide. Si j'ai un contenu liquide ou un doute, je vais y associer la mesure de surface centrale en latéral droit pour le calcul du volume et discriminer les patients à faible ou à haut volume. Et puis, si mon latéral droit n'est pas possible, il est intéressant de mesurer la surface centrale en décupitus dorsal. Si elle est inférieure à 340 millimètres carrés, je sais avec une assez bonne certitude que mon estomac est vide. Si elle est supérieure à 340 millimètres carrés, eh bien, là, on est dans une zone un peu plus intermédiaire ou un estomac plein. C'est là où il faudra un petit peu affiner ça à l'avenir. Alors, juste un dernier mot pour préciser que cette première partie d'algorithme en latéral droit a été évaluée par d'autres auteurs et est très performante pour détecter un contenu solide ou un contenu liquide supérieur à 100 millilitres avec une excellente sensibilité spécifique. C'est probablement la stratégie adaptée en première intention si on peut tourner le patient en latéral droit. D'accord. Est-ce que tu veux nous montrer un peu comment tu fais ? Eh bien, on va montrer ça. Parce qu'entre les diapos et la pratique, la pratique, c'est quand même toujours mieux. Donc, on va passer sur la partie live où il va nous montrer comment, moi, quand je reçois mon patient au bloc opératoire, j'ai un doute sur estomac plein, pas estomac plein, surtout risque inhalatoire, en fait. Et comment tu fais ? Donc, mon patient est installé en décuptue dorsale. C'est la première étape de l'examen. Idéalement, avec un proclif de 45 degrés. Bon, je crois qu'on ne peut pas l'avoir sur ce genre de table. Je commence mon examen, donc vous voyez, assez haut au niveau du sternum. Je suis en position médiane au niveau du cru épigastrique. et je vais descendre donc le long pour qu'on retrouve effectivement la horte. Et on a ici un estomac alors qu'il est très, très vide en réalité. Je ne sais pas si je peux le montrer. Je vais essayer de... Non, non, attendez. Tu peux nous le mesurer, là ? Bougez pas, bougez pas. Je vais essayer de le montrer un peu mieux. Hop. Voilà. Il est très plat. Je vais essayer de le faire effectivement une mesure. Voilà. Je vais le geler. Je vais le mesurer, surtout tracer les diamètres pour que les gens puissent identifier, je pense. Donc tu mets bien ta sonde perpendiculaire ? Perpendiculaire, sans appuyer trop fort. Oui. Chez les patients un peu minces, on va perdre complètement l'image, donc ce ne sera pas très intéressant. Donc, sonde abdo ? Sonde abdo classique. Perpendiculaire, juste au-dessous du mandribium sternal ? Juste au-dessous, exactement, du sternum. Et ensuite, je vais repérer ma structure plus ou moins arrondie, plus ou moins platie en fonction du contenu gastrique. Donc, là, j'ai fait une petite bêtise, je pense, non, c'est bon. Donc, vous voyez ici, l'entre, on l'identifie ici, je trace un premier diamètre qui n'a pas de valeur pratique, mais juste pour que les gens puissent identifier, je pense que je ne le vois pas sinon sur l'image. Donc, voilà. La structure rentrera là. Alors, pour affiner cet examen, on peut demander à la patiente de se tourner vers moi. Donc là, tu fais ta manœuvre de sensibilisation en décimitus latéral droit. Et là, on va retrouver, effectivement, on retrouve le foie, on retrouve la horte et vous voyez qu'on retrouve, alors, il y a un petit peu d'air au niveau de l'entre, ce n'est pas très grave. Donc, le déjeuner n'a pas été conséquent. Non, je pense que le déjeuner a été assez faible chez cette personne. Voilà, donc là, on a effectivement une structure qu'on retrouve assez plate ici. Donc, je l'ai ici, je vais pouvoir mesurer encore une fois la surface. je l'ai perdu entre temps, du coup, ce n'est pas grave. On ne voit pas la mesure. Donc là, on peut y aller sans aucun risque inhalatoire. Alors, je vais te dire ça tout de suite parce qu'il est un petit peu dilaté. Il y a un petit peu de liquide, malgré tout, mais pas grand-chose, je pense. J'ai été juste de refaire la mesure. Voilà, donc tu mesures. Je mesure. Et après, je peux appliquer la formule mathématique. C'est un petit peu astreignant. Ah, donc il nous faut l'iPhone. Oui, il nous faut l'iPhone. D'accord. C'est ça. Exactement, on peut faire le contour. Et ensuite, donc, voilà, vous avez quel âge déjà ? 28 ans, voilà. Plus 27. Voilà. Donc là, j'ai un contenu qui est effectivement estimé à peu près à 100 millilitres. Donc on est à la limite, je ne sais pas si cette dame a bu un petit peu avant. D'accord. Ça marche. Mais je veux dire, donc on est là, effectivement, j'avais exactement 95 millilitres. Donc on est un petit peu en dessous des 1,5. 5 millilitres de kilos, enfin je ne connais pas son poids exactement, mais on est sur un volume qui n'est pas excessif. D'accord. Mais qui commence à devenir important. Vous voyez ? D'accord. Donc tu peux nous remontrer vite fait, juste un coup. Donc en décuitus latéral. Je me suis remis en dorsale. En dorsale, vas-y, comme ça. C'est une structure qu'on voit très bien ici. Voilà la structure. Vous voyez, donc avec les parois noires très nettes qu'on peut vraiment facilement identifier au centre de l'image. Je ne sais pas si... Vous voulez que je refasse une petite mesure éventuellement à ce niveau-là ? On va refaire une mesure. Alors, si tu as un patient qui a un estomac plein détecté à l'écho, sédation âgée, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, si j'ai un patient qui a un estomac plein, je vais privilégier bien sûr une technique soit d'ALR, soit d'induction de séquence rapide dans ce cas-là, effectivement. D'accord. Donc c'est estomac plein, on est d'accord, c'est risque inhalatoire massif. Exactement. Et donc, on va passer sur une séquence rapide où on va faire une technique d'ALR. Alors, est-ce que tu le fais à tous les patients ? Moi, je le fais à tous les patients qui sont admis au bloc en urgence. très clairement. C'est une technique qui va nous, dans ce cadre-là, dans ce dossier cas clinique de ce patient, c'est typiquement la situation où on ne sait pas trancher cliniquement si le patient est à risque ou pas. D'accord. Donc l'écho va vraiment m'aider et très souvent, on va me pousser à faire une séquence rapide là où je n'aurais pas forcément fait initialement auparavant avant je fasse l'écho. Est-ce qu'il y a des patients, même si les règles de jeûne ont été respectées, qui arrivent au bloc avec un estomac qui peut être plein, je pense au diabétique ? Oui, alors effectivement, on avait pu montrer que le diabète faisait partie des conditions, surtout le diabète, un petit peu à risque d'avoir un estomac plein, même chez les patients programmés en chirurgie élective, enfin en chirurgie programmée, effectivement. D'accord. Donc le diabète pourrait être une situation, c'est vrai que je ne vais pas forcément le faire systématiquement dans ce cadre-là, mais ça fait partie des populations un petit peu plus à risque. Merci Yonel. Et à l'inverse, un patient qui te dit qu'il vient de manger un steak frites, quelqu'un qui n'est pas expert comme toi, est-ce que tu lui conseilles de faire de l'écho gastrique ou là, ce n'est pas le champ de l'application d'écho gastrique ? Non, je conseille de ne pas faire l'échographie ou alors si, pour avoir une image intéressante d'estomac plein. Mais moi, je le fais à titre pédagogique pour l'interne, typiquement. Mais clairement, dans ce cadre-là, effectivement, on est rarement surpris par un estomac vide après un jeûne très court. On est souvent surpris par un estomac plein après un jeûne prolongé. C'est ça la contribution de l'échographie, à mon sens. Très bien. On va peut-être passer un peu plus haut, là. Oui. On va regarder un peu les voies aériennes. Exactement. Donc, effectivement, je vais changer la sonde. Donc, je vais passer sur une sonde linéaire déjà. Donc là, tu changes de sonde. Voilà, je change de sonde. Tu passes sur une sonde linéaire. Et là, la question qu'on va se poser, la question initiale, c'est de savoir si le patient présente, si mon intubation est bien positionnée. Donc, un examen tout simple à réaliser. Donc, la sonde d'ALR ou vasculaire qu'on met pour... Voilà, c'est la sonde d'ALR, c'est la sonde vasculaire, c'est la sonde linéaire qu'on utilise pour l'ALR en général. Donc, vous voyez, un examen qu'on peut commencer au niveau du creux susternal. On voit très, très bien, ici, la trachée de cette patiente et la trachée avec des échos de répétition. Et vous voyez, sur le bord, je ne sais pas si on peut focaliser, mais sur le bord droit de l'image, donc sur le bord gauche, en fait, de cette trachée, on peut identifier également l'œsophage qui apparaît un peu aplati. Puis, on a bien sûr de chaque côté nos artères, nos carotides, les différents plans vasculaires. Donc, on a ici la trachée avec les échos de répétition au milieu de l'image et latéralement, à droite de l'image, donc à gauche du patient, on a l'œsophage. Et donc, cet examen échographique réalisé pendant la laryngoscopie, pendant l'intubation, va me permettre, très simplement, de détecter une intubation qui se met en place au niveau de la trachée. Et dans ce cas, on aura une abolition des échos de répétition avec un cône d'ombre ou au contraire, une intubation qui se met dans l'œsophage qui va être assez flagrant. Je pense que j'ai mis des films que tu peux éventuellement faire diffuser, Lionel. Voilà, tu vois le diaporama sur l'écran avec ici, est-ce que tu peux nous montrer ce qu'on voit sur la diapositive ? Alors, ce qu'on voit sur la diapositive à gauche, c'est effectivement une intubation, tu peux cliquer, j'avais une intubation trachéale où on a une abolition par rapport à l'image d'échographie que je présente, une abolition des échos de répétition avec un cône d'ombre et à droite, on a une intubation osophagienne et d'ailleurs, on voit que les échos de répétition au niveau trachéale sont présents. Et donc là, tu as une sensibilité, une spécificité de 100%. Voilà, alors dans cette étude-là, c'était un examen qui était réalisé pendant l'intubation, pendant la laryngoscopie, ce qui n'est pas toujours faisable en pratique. On verra comment s'en affranchir. Donc là, c'est cette vidéo ? Exactement, cette première vidéo montre une intubation trachéale. Alors, ce n'est pas très flagrant mais on voit quand même qu'elle est en boucle. On voit qu'il y a une abolition de nos échos de répétition et un cône d'ombre qui s'installe. Et on voit un mouvement dans la trachée en fait. Et on a un signe négatif qui est important, c'est qu'on voit qu'il ne se passe rien dans l'osophage. Donc c'est un signe qui est intéressant dans notre pratique. Donc l'osophage, pour que tout le monde le voit, on est d'accord, c'est cette structure-là. Exactement. Voilà, c'est ça qu'on va regarder. Et là, on voit le signe indirect du passage de ma sonde avec après la queue de comète, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Parfait. Et puis le film suivant montre une situation un petit peu différente. Donc là, ah oui. Voilà, donc là c'est assez net, je pense que n'importe quelle personne très peu expérimentée le voit. Donc la carotide, si elle est là, c'est ça ? C'est ça. Et donc là, on est en plein dans l'osophage et on voit la sonde pénétrer dans l'osophage. La sonde qui pénète dans l'osophage en temps réel. Donc là, c'est la situation très simple où on identifie directement mon passage oesophagien de ma sonde. D'accord. Mais alors, dis-moi, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Parce que j'ai un capneau moi au bloc opératoire. Quel est l'intérêt de regarder ma sonde rentrer dans l'osophage ? Eh bien l'intérêt, c'est que si je vois ma sonde rentrer dans l'osophage, je la retire et je la repositionne tout de suite. Et ça, c'est intéressant. Donc comme ça, il n'y a pas de ventilation ? Exactement. Je mets vite une ventilation, c'est particulièrement intéressant chez les patients qui ont un estomac plein, si j'ai découvert un estomac très plein. C'est intéressant en obstétrique également ou chez les patients obèses qui ont une CRF diminuée et pour lesquelles je redoute, enfin, je n'aurai pas forcément une période d'apnée très prolongée. Donc là, inutile de perdre du temps à faire une ventilation gastrique et oesophagienne et on va tout de suite pouvoir repositionner notre sonde correctement. Alors, je ne suis pas Shiva, donc avec le laryngo, la sonde déco, parce que là, en fait, il faut se regarder intuber. Exactement. Comment tu fais dans ton bloc ? Alors, ce qu'on peut faire également, alors dans mon bloc, c'est moi qui tiens la sonde déco et c'est l'infirmière anesthésiste ou l'interne ou la personne qui intube et c'est moi qui objective. On peut également envisager que ce soit l'infirmière qui positionne la sonde déco. C'est quand même un geste extrêmement simple et moi qui le vois en temps réel un petit peu sur un mode vidéolaryngoscope amélioré, écographique, on va dire. D'accord. Au niveau de l'intubation, bon, là, tu le fais en direct live, d'accord ? Exactement. Mais l'appareil déco, il n'est pas disponible immédiatement. Est-ce que tu as des signes ? Tout à fait. Ce n'est pas toujours faisable en plus parce qu'on va gêner un peu la laryngoscopie. On ne va pas se mentir. Chez les patients, en particulier obèses, on va être un petit peu gêné. Pourquoi ? Parce que tu appuies ? Eh bien non, parce qu'en fait, la sonde se met ici, le laryngo, il y a souvent un petit contact et ça peut être un petit peu gênant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut poser la sonde une fois que le laryngoscope est déjà en place. D'accord. Une fois que le laryngo est en place, on met la sonde et c'est là qu'on sera bien pour pouvoir visualiser. Et puis effectivement, parfois, on n'a pas toutes les mains disponibles. Et SELIC et ECHO, donc tu abandonnes la SELIC en fait, toi ? La SELIC, je ne la fais pas, effectivement. Après, il y a des études qui ont montré que l'ECHO pouvait objectiver une manœuvre de SELIC. Bon, c'est un petit peu en cours d'évaluation. D'accord. Mais moi, je ne fais plus trop la SELIC comme beaucoup de gens, je pense. D'accord. Donc, tu monitores avec ton ECHO. Je privilégie que mon intubation soit bien en place. tu arrives à postériori, tu l'as intubée ? Alors, si à postériori, effectivement, on va voir qu'on est bien en oesophagien ou en trachéal. Par contre, il y a un signe qui peut vraiment nous aider, c'est la variation du diamètre trachéal au gonflage du ballonnet. Et dans ce cadre-là, effectivement, si j'ai une variation du diamètre trachéal au gonflage du ballonnet, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, de toute façon, la trachéale, elle n'est pas oesophagienne. Ça veut dire aussi qu'elle n'est pas bronchique. Donc, elle est vraiment trachéale et donc, je n'ai pas une intubation sélective. D'accord. Donc là, on a une diapo ? Si on peut l'avoir ? Effectivement, on a une diapo qui va nous montrer ça. Donc ça, c'était une étude publiée sur le cadavre qui montre qu'il y a un apprentissage rapide et qu'il y avait une variation du diamètre trachéal et qui est suivie par un film qui est illustré. Ce n'est pas un changement radical, mais on voit une variation brutale du diamètre trachéal au moment, bien sûr, où on insuffle l'air dans le ballonnet. Donc là, on a notre diamètre trachéal et quand tu gonfles le ballonnet, en fait, tu as un gonflement ici. Donc ça, c'est une image que je recherche et que si je n'obtiens pas cette image-là alors que je sais que je suis en place dans la trachée, je vais retirer ma sonde de quelques millimètres ou compléter par une échographie pulmonaire pour vérifier que ma ventilation est unie ou bilatérale. D'accord. Tu arrives à savoir si la sonde est bien placée, si elle n'était pas sélectif ? Eh bien, a priori, ce signe-là témoigne d'une intubation qui est non sélective. D'accord. C'est vraiment le ballonnet. Le ballonnet est dans la partie trachéale et il n'y a pas d'instubation sélective. C'est ça. on peut l'associer à une échographie plurale que je vais essayer de faire ici sans trop vous choquer. Voilà, respirez bien. Respirez bien fort là. Respirez bien. Voilà, donc on observe dans ce cas un glissement plurale qui va témoigner du fait que ma ventilation est bien pulmonaire, j'ai bien une ventilation et si je fais ce signe de deux côtés, ça confirme que j'ai une ventilation qui est bilatérale et donc je n'ai pas une intubation sélective. Donc ça va renforcer encore mon impression mais dans ce cadre-là, bien sûr, je suis associé au capnographe donc j'ai une ventilation qui est en route. On sort du champ où l'écho confirme simplement l'intubation avant même de ventiler le patient. Donc tu cherches un glissement plurale ? Exactement, le glissement plurale. Je pense qu'on a une vidéo si on peut la regarder, voilà. Voilà, après j'avais aussi... Tu l'as aussi là. Je l'ai aussi là, c'est une vidéo. Bon, je pense que Laurent nous remontrera ça tout à l'heure. Bon, la limite, c'est qu'il faut que le patient ait un poumon sain mais c'est quand même souvent le cas, bien souvent le cas quand même chez les patients qu'on prend en charge au bloc opératoire. Ils n'ont quand même pas tous des pneumothorax. D'accord. Voilà, donc au final, je mets ma son d'échographie au niveau du cou et je peux tout de suite corriger le tir si jamais j'ai une intubation oesophagienne. C'est intéressant chez les patients estomac plein, obèse ou femmes enceintes. La deuxième étape de l'algorithme, tu peux cliquer, c'est on va cette fois s'intéresser à l'intubation trachéale soit après l'intubation parce qu'on n'a pas pu faire l'intubation en temps réel et éventuellement sensibiliser par le signe d'une modification de diamètre trachéale au gonflage du bol de nez. Et puis la troisième étape où l'échographie va intervenir, c'est pour confirmer que l'intubation n'est pas sélective ou est sélective si jamais je veux faire une intubation sélective. Donc grâce à modification de diamètre trachéale couplée également avec l'échographie pleuro-pulmonaire qui va nous confirmer qu'on a un glissement pleural bilatéral ou non. D'accord, donc toi, dans ta pratique, vraiment très pratico-pratique, tu ne vas pas sortir l'écho tout le temps, partout. D'accord ? Donc quel patient tu cibles ? Alors moi je cible dans ma pratique aujourd'hui les patients estomac plein, très clairement. Et puis, alors en obstétrique, ce n'est pas toujours évident, moi je travaille beaucoup dans un bloc d'obstétrique, mais si j'ai une anesthésie générale qui est programmée, généralement c'est la journée, on a les mains et là je l'associe parce que je ne pratique pas la malade de sélic. Effectivement. D'accord, donc patient estomac plein, l'obèse, l'obstétrique. Exactement. Et dès que tu as un doute sur je suis sélectif ou pas. Voilà, tout à fait, c'est une méthode intéressante qui est bien plus performante que l'auscultation, qui est vraiment plus performante que l'auscultation. Merci d'avoir regardé cette vidéo.